Notre cinquième vidéo du 25 en 25, alors pour célébrer 2500 passionnés, en fait presque 2600 déjà, qui me suivent sur ma page Facebook, je vous offre aujourd'hui de la patouille. Alors je vais vous montrer comment confectionner cette carte. Alors j'utilise de la pâte à texturer pour aller donner, je ne sais pas si vous voyez l'effet 3D que ça donne, alors pour venir texturer dans un pliouard. Alors à toutes celles qui se joignent à moi pour la première fois, moi c'est Nancy Gauthier, je donne des cours de scrapbooking sur le web depuis plusieurs années et chez moi depuis 12 ans, et sur le web je crois depuis 9 ou 10 ans. Alors si vous êtes une débutante, ou si vous aimez garder un imprimé de ce que vous faites ou de ce que vous avez vu, vous pouvez aller sur mon site web, alors ça c'est l'imprimé, un an de mémoire de la semaine dernière, mais j'en ai fait un pour la carte d'aujourd'hui. Alors à toutes les fois que je fais une vidéo, je fais un aide-mémoire que vous pouvez imprimer. Alors sur l'aide-mémoire, vous avez le lien vers mon site web pour retrouver la vidéo dans quelques semaines, vous avez toute la liste du matériel que j'ai utilisé, vous avez les photos du projet, son sketch ou sa recombination de couleurs, alors tout ce que vous avez besoin pour super bien commencer. Alors je vous donne un petit 20 secondes pour venir me dire ici en commentaire de où vous venez, alors venez me dire un petit bonjour, venez me dire de où vous venez, venez nous parler de vous, dites-moi ce que vous pensez de ma petite carte. Pendant ce temps-là, je vais virer ma caméra pour que vous puissiez avoir une vue plongeante et voir mes mains travailler. Alors donnez-moi un petit 30 secondes, je vous tourne ça, attendez. Donc je suis de retour et je vois qu'il y a plein de filles d'arrivée. Alors Amélie de Shawinigan, Isabelle, Doris de Beauce, Lise de Rimouski, on a sûrement des filles d'Europe aussi, il est 20h30 en Europe. Ah oui, on a Laurence de Belgique, Virginie de la Normandie, bienvenue les filles à la vidéo live. Alors cette semaine, en fait aujourd'hui, parce que j'en fais une autre demain, alors c'est mon petit défi pour remercier 2500 abonnés de ma page Facebook Carteret Artisanale. Je fais 25 vidéos en 25 jours et je dois vous avouer que c'est pas le fait de créer 25 projets et 25 vidéos que je trouve le plus difficile, c'est de me coiffer et de me mettre belle. Alors aujourd'hui, vous avez le droit à ma cul de cheval, parce que j'avais pas envie de me passer les cheveux au séchoir. Alors voici les pliouars, pas les pliouars, mais les stencils que je vais utiliser. Alors si vous les trouvez beaux, il vous reste à peu près deux jours pour en profiter. Ils s'en vont du catalogue Stampin' Up, sort un nouveau catalogue. Moi je suis comme la madame Tupperware du Scalabooker. Je pense que je m'entraise ce qu'elle va être qu'il y a par catalogue. Et on a un catalogue qui sort le 1er juin et ces beaux stencils-là ne seront pas dans le prochain catalogue. Donc si vous les aimez, c'est le temps aujourd'hui. Alors je vous laisse un petit aperçu de ce qu'on fait, ce que vous le voyez, ce que c'est dans votre écran. Je pense que tout le monde voit ce que je fais. C'est bon. Alors vous allez avoir besoin d'un outil plastique pour travailler. Alors moi j'utilise, c'est comme une feuille en silicone, c'est Stampin' Up qui vend ça. Mais je vais vous dire la vérité là. Un bon couvercle de margarine, ça fait. OK? Ça vous prend un espace non poreux pour venir mélanger votre pâte à texturer et vos petites gouttes d'encre. Alors moi tu sais, j'ai la chance d'avoir un rabais en étant démonstratrice. Ça fait que j'ai la belle petite planche de silicone toute cute. Mais n'importe quel couvercle de plastique, de n'importe quel produit alimentaire va faire l'affaire. Alors j'ai de la pâte à texturer que je viens déposer sur mon espace de travail. Et ensuite, je vais venir y ajouter des petites gouttes d'encre. Alors là, vous allez me dire, ah, j'ai jamais vu ça dans ton catalogue Stampin' Up. Moi je vais vous dire, il y a un nouveau catalogue qui sort le 1er juin. Top, top, top. Et ça se vend dans n'importe quelle boutique d'artisanat. Le pâte à texturer, dans n'importe quelle boutique d'artistes, je dirais. Alors celles qui font un petit peu de peinture, vous en avez sûrement déjà utilisé et déjà vu. Alors j'ai mis, je dirais que la quantité d'encre que vous allez avoir besoin va dépendre de la quantité de petites crayons que vous allez utiliser. Parce que ça ressemble vraiment, mais vraiment à de la, je dirais, du crémage à gâteau. Alors c'est sûr que si vous avez beaucoup de crémage, bien vous allez avoir besoin de beaucoup d'encre. Alors voyez-vous là, je le trouve pas l'autre un peu encore. Alors, mais si vous en mettez trop, votre pâte va devenir trop, trop lisse, puis elle va glisser en dessous. Elle va glisser en dessous de votre tensile. Si elle est pas assez ferme, quand vous allez venir l'étendre, je vais vous le montrer, ça se peut qu'elle glisse en dessous. Alors c'est pour ça que les couleurs hyper foncées, vous les aurez pas hyper foncées, ok? Mon melon mambo là, c'est pas mal borderline. C'est parce que du rouge, c'est hyper tachant. Alors je dirais que le rouge, le rose, on est capable d'avoir une couleur foncée. Mais le bleu, puis le vert, là, ça sera jamais aussi foncée que la petite bouteille. Oh oh! Oui, vive la première joie! Vous avez pas raison. Alors j'ai un devant de carte. Alors j'en ai tout le temps de couper dans mes affaires. Et vous allez venir installer votre... Attendez un peu, je vais vous élarger, vous allez mieux voir un peu. Ah ah, comme ça. Alors vous allez venir l'installer. Il y en a qui collent leur outil de travail. Je vais vous montrer. Attendez, toi. Où est-ce que j'ai du washi tape? Il y en a beaucoup qui le collent avec du washi tape, mais là, tu sais, comme de raison, c'est toujours quand je fais une vidéo live que j'ai oublié de sortir mon washi tape. Puis là, ben, je sais pas où il est. Allez! Donc, alors moi, si ça sera pas du washi tape, ça va être du bon vieux papier collant. Parce que je vais faire trois couleurs. Alors si entre chaque couleur, ça vient bouger, ça sera pas aussi beau. Donc, regardez bien ça. Et ça sèche pas instantanément. Ce qui veut dire que vous pouvez travailler une couleur à la fois, il n'y a pas de problème. Alors je viens me chercher du jaune. Et je viens simplement l'étendre. Et moi, j'aime qu'il y en ait épais, tu sais. Regardez-moi la face, là. Moi, du crémage à gasto, je l'aime ça épais. Fait que je pense que c'est pour ça que j'aime mon crémage aussi épais sur mes cartes. Alors une fois que c'est fait, je viens nettoyer avec une lingette humide ma spatule. Parce que je veux pas 3-4 spatules. OK, j'en ai juste une. Alors je la nettoie. Et je viens me chercher un autre petit mouton de pâte à texturer. Je viens avec mon orange. Moi, je me suis fait des couleurs analogues. Alors les couleurs qui sont une... Voyez-vous, là, c'est orange. Regardez que c'est presque noir quand ça tombe. OK? Alors les couleurs foncées, fiez-vous pas à la couleur... La petite goutte, là, une fois mis dans votre encreur, dans votre marqueur ou dans la pâte à texturer, la vraie couleur va ressortir, je dirais. Alors vous, brassez ça au maximum pour avoir votre deuxième couleur. Et là, le but, c'est de venir donner un petit dégradé. Tu sais, vous voulez pas que ça fasse des lignes jaunes, bon, tu sais, orange, rose. OK? Vous voulez avoir un peu de... De quoi de la fun, là? Regardez bien ça. Oui, vive la lingette! Est-ce qu'il y en a qui avait déjà vu ça, cette technique-là, qui avait déjà essayé ça? Donc, j'ai mon orange. Et là, je viens me mettre du orange. Mais voyez-vous, j'embarque un peu sur mon jaune. Regardez bien ça. Puis, en force de repasser toujours sur le petit coin, voyez-vous, là, je viens me finir. J'ai comme un petit dégradé. Vous allez voir, ça vous fera pas vraiment un dégradé, OK? Ça va vous faire un peu des lignes. Mais à force de passer sur votre jaune, regardez, la teinture va se faire super délicatement à la couture. Puis, tu sais, si vous avez trop de foncé, là, vous venez de l'enlever. Regarde, je me l'ai mis trop de foncé. Oups! Je viens de l'enlever. Alors, c'est pour ça que j'en mettais hyper épais au début. Parce que quand je viens enlever, je viens me créer un super beau dégradé. Voyez-vous, là, je suis jaune-jaune. Là, je suis jaune, un peu orange. Puis là, je suis orange-orange. Fait que là, je vais venir me faire... Oups! Tiens, regardez. Une spatule, là. Ça sert aussi à nettoyer votre... La sphose de travail. L'ingette humide de tantôt. Et laveille. Et... Ah, Laurence, si ça bug chez vous, là, ça se peut que ta connexion Internet soit pas assez rapide pour me voir en live. C'est difficile de faire entrer de la vidéo live dans des connexions si t'as pas la fibre. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont pris pour m'écouter à rebours, je dirais. Alors, la vidéo va rester sur ma page Facebook à vie. Va être mise sur mon site web. Fait que si vous faites imprimer le document, vous allez avoir le lien vers mon site web toute la vie. Et dans les prochains jours, je vais les ajouter sur YouTube. Laissez-moi juste le temps, je dirais, de procéder l'information. Il y a un petit peu de codage, un petit peu de job à faire avant de le mettre sur YouTube. Alors, c'est pour ça que ça prend un jour ou deux avant de le faire. Donc, avez-vous envie de voir ce que ça donne une fois que j'enlève mon stencil? Parce que là, je vais bien vous demander où je m'en vais avec ça. Alors, mon crénage. Là, je pars du coin le plus rose et je m'en vais vers mon orangé. Alors, je m'assure de ne pas trop accrocher mon orange au début. Parce que ce que je veux, c'est avoir du rose. Et m'en aller vers ma couture, je dirais, vers mon entre-deux. Où là, je vais passer plusieurs fois pour venir créer un beau petit dégradé. Voyez-vous, hein? Vous avez de trop vous de l'enlever. Et après ça, vous enlevez l'excédent pour créer la belle démarcation. Ça va avoir vraiment du rose dans le bord. C'est un beau petit dégradé. De quoi ça a l'air? Hein? Oui, moi, ça la framboise, j'avais bien raison. Donc, les filles, on se croise les doigts. Je vous approche ça pour que vous puissiez voir le dévoilement. Voyez-vous bien? OK, on y va. Un. Hé, avant de faire le dévoilement, si vous avez des amis qui aiment le scrapbook, juste ici, il y a un petit bouton, là, là, là. Je sais pas trop. Un petit bouton qui s'appelle partage parce qu'on est déjà 92. C'est la première fois en après-midi qu'on approche du sang passionné. D'habitude, c'est en soirée où j'ai le plus de gens. Alors, c'est le temps de cliquer sur le petit bouton partage parce que... Té-té-té! On va dévoiler. Alors, vous levez le tout et vous essayez de pas vous tasser de gauche à droite, OK? Hi-hi! Regardez comment c'est beau. Et là, ceci, c'est sale. J'ai un pot d'eau. Attendez, est-ce que j'ai le risque... Est-ce que je prends le risque de le déplacer? Non, je vais prendre le risque de bouger ma caméra. Attendez un peu. Je vais vous donner mal au cœur un peu, là. Mais regardez bien ça. J'ai un pot d'eau, là. Et que je suis pas bonne, hein? Et que je serai pas cinéaste, moi, dans la vie, hein? Attendez un peu. Ah! Comme ça, je vois ce que je fais. Voyez-vous, j'ai un pot d'eau. Regardez, c'est de l'eau. Alors, quand j'ai fini de travailler avec ma pâte à texturer, qu'il y ait de l'encre dessus ou pas, je les trempe dans l'eau parce que si vous attendez quelques minutes avant de les nettoyer, ça sèche. Puis là, bien, vos étoiles, ils vont avoir de la pâte à texturer dedans et ils seront plus aussi bien définis. Ils vont avoir des petits mottons. OK? Puis si vous tirez trop fort, vous allez déchirer votre stencil. C'est de super bonne qualité, mais quand même, faut pas faire exprès. Alors, c'est pour ça que quand je travaille avec des stencil, j'ai au bout de mon comptoir un pot d'eau. Désolée pour le petit mot de cœur, mais j'ai pas osé bouger mon pot d'eau me connaissant. Maintenant, je savais ce qui arriverait. Je l'aurais échappé. Alors, ça aussi, ça s'en va dans mon pot d'eau. Ma spatule aussi s'en va dans mon pot d'eau. Alors, je peux venir bricoler, tu sais, quand on est dedans puis qu'on a de l'idée, ça va bien, mais c'est pas tout le temps le temps de venir nettoyer. On n'est pas dedans. Alors, je vais venir changer mon petit papier quadrillé. Pour celles qui se demandent le papier quadrillé, c'est une grosse tablette de 100 feuilles comme ça. Fait que c'est super facile à récupérer. Et là, bien, ça prend une dizaine de minutes séchées peut-être. Alors, j'en ai un autre de préparé pour pouvoir continuer ma carte. Alors, j'en ai fait un avec les cœurs. Alors, je mets ça de côté, je fais sécher. Ça devrait peut-être être sec d'ici à ce que j'ai fini. La vidéo, parce que je veux vous montrer une autre technique. Tant qu'à être en train de faire une vidéo, je vérifie, j'ai des questions. Ah! Ah, Linda, même si t'as manqué le début, le début de la vidéo, la vidéo va être remise en ligne, alors tu vas pouvoir la voir par la suite. Alors, mon vœu, alors ça, c'est les cœurs, c'est le stencil de cœur que j'ai utilisé. ce matin pour vous préparer une vidéo. Alors, c'est un nouveau jeu d'étendre qui va être dans le catalogue qui sort le 1er juin. Si vous êtes canadienne, vous pouvez un Canada, et vous avez envie d'un catalogue, écrivez-moi sur mon site web à carterieartisanale.com, on s'entendra pour que je puisse vous en envoyer un gratuitement. Toutes mes clientes l'ont reçu. Si vous êtes une cliente et que vous ne l'avez pas reçu, donnez-vous une journée ou deux. La plupart de mes clientes m'ont écrit de me dire qu'ils avaient reçu leur catalogue. Alors, si vous ne l'avez pas reçu, ça devrait être très, très, très éminent. Je les ai envoyés à tout le monde. Alors, je viens me couper à deux pouces une bande. et je vais venir utiliser mon Stamp Magic pour m'assurer d'être tamper droit parce que mon vœu arrive en deux morceaux. Alors, je vous mets ça ici. Tiens, vous allez voir où est-ce que je m'en vais. Je suis tout le temps le fun de savoir où est-ce qu'on s'en va. Regardez. Tudoum! Alors, vous avez le coucou ici et le un petit ici. Alors, il y a plein de jeux de mots. Alors, jusqu'au bout du rêve, merci d'être mon ami, ami pour la vie, mon ami, journée de rêve, toi, mon ami, un petit coucou, OK, un petit rêve, peu importe là. Vous voyez le genre de quête d'étampes? Alors, puis, il y a des arrière-plans pour venir travailler avec. Mais vu qu'on fait des jeux de mots, bien, il faut s'assurer que les attentes sont droits. Ces fameux jeux de mots-là, c'est plate quand nos vœux sont comme ça à angle, OK? Alors, je viens mettre mon petit, mon coucou ici. Je ne viens pas mettre le petit avec parce que je trouve que ça fait trop de distance entre mon petit puis le coucou, tu sais, le caoutchouc qu'il y a ici. Je trouve que ça fait trop de distance. Je l'aime. Plus serré, plus collé. Alors, je vous montre comment je fais. Alors, quand vous achetez un Stamp Magic, ça vient les deux morceaux ensemble. Alors, vous avez la feuille, je dirais, un peu acétate. Et vous avez le... On appelle ça un gigolo dans ma gang, OK? Il n'est pas là. Mais c'est ça. Alors, vous avez le gigolo dans vos mains. Regardez-y la bête, vous allez deviner pourquoi on appelle ça de même. Alors, je m'en vais ici. Alors, le truc, c'est d'aligner votre acétate dans le coin de votre T. Appelons ça un T aujourd'hui. On va laisser le gigolo. On va y aller avec le T. Alors, et vous allez venir essayer d'être à l'endroit. Vous allez venir. Oh, mon bloc n'est pas assez grand. J'accroche ici sur le côté. Ça travaille très bien. Bon, je pèse assez fort. Désolée les filles, petite interruption. Alors, vous, vous mettez ici dans le coin et vous assurez que votre bloc d'acrylique est à côté dans le coin et vous descendez très droit. Ça va venir vous créer un gabarit. ce qui veut dire que votre coucou, vous savez où il est étampé sur votre feuille. Voyez-vous, vous venez vous aligner et vous dites « Ah, moi je vais un peu plus haut, un petit peu plus bas. Ah, c'est là, je vais le faire. Il est droit. » Vous venez remettre votre gigolo dans le coin. Vous l'enlevez parce que là, c'est sur votre feuille que vous allez vouloir étamper. Vous venez dans le petit coin et vous descendez. Il est exactement où vous voulez. Et là, comme des raisons, je me suis tâchée. Alors, vous pouvez venir prendre l'autre feuille parce que celle-là, je sais que celle-là aussi est à deux pouces. Mais là, il faut que vous recommenciez. Fiez-vous pas que vous allez étamper droit la deuxième fois. Alors, je viens me raligner. Je me mets dans le petit coin. Je viens me chercher de l'angle. Je vais le tâcher par l'endroit. Et vous, je fais la même chose avec la deuxième image, le « un petit ». Ce « un petit » va aller sur un autre bloc d'acrylique. Puis là, il n'y a pas besoin de vous nettoyer tout de suite. Ça se nettoie avec les lingettes humides. Mais là, vous vous alignez dans le coin. Vous venez vous chercher de l'angle. Là, j'ai fait exprès. C'est vraiment accroche sur mon bloc d'acrylique. Le but étant de vous montrer que même si vous êtes accroche sur votre bloc d'acrylique, vous allez être capables de venir vous faire un beau petit coucou. Puis là, je suis en train de me dire que j'ai étampé trop bas. Au lieu d'avoir deux pouces, je pense que je vais me le recouper un pouce et demi. Alors, voyez-vous, je suis vraiment accroche. Voyez-vous, l'angle que j'ai ici. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de m'être bien aligné sur mon espace de travail. Je vais descendre très droit. Ta-da! Alors, j'ai un vœu vraiment parfaitement droit à toutes, 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 toutes les fois. Et là, bien, ma bande va être moins large parce que je me suis mis vraiment plus bas. Regardez, je me suis mis vraiment plus bas. Alors, je vais venir à un pouce et demi parce que je vais couper le tout avec il est même un peu trop long. Alors, j'ai une perforatrice qui fait la langue de serpent. Je l'appelle. Ah, je vois des petits pouces en l'air, des petits câbles. C'est super le fun à utiliser. C'est un peu magic. Quand vous avez fini, prenez une lingette humide, la nettoyer puis vous la réutilisez la prochaine fois. Ça s'utilise avec toutes les couleurs d'encre, toutes les étampes que vous avez qui soient en résine ou en caoutchouc. C'est fait. Et, n'oubliez pas de toujours nettoyer vos étampes aussi. Alors ça, je me l'ai fait demander en fin de semaine. Ça s'appelle un Stampin Scrub puis ça, c'est un Stampin Mist. Alors, c'est la brosse nettoyante puis le nettoyeur d'étampes. Alors, vous venez simplement laver d'un bord et essuyer de l'autre. Et quand ça fait plusieurs fois que vous l'utilisez, vous le retirez. Alors, vous pouvez l'enlever, vous tirez ici. Vous le retirez, vous le rincez à l'eau courante, vous mettez un petit peu de savon à vaisselle ou du savon à vêtements, je dirais. Et vous le faites sécher la tête en bas, il va égoutter et il va redevenir tout propre parce que c'est comme un torchon. Si vous essayez de faire votre ménage avec un torchon sale, bien ça va mal laver avec le temps. Disons ça comme ça. Alors, la perforatrice ici, attendez, j'ai encore ma feuille à deux pouces, elle peut faire une langue de serpent à deux pouces, mais si votre papier est moins grand, regardez, il vient s'accoter ici. Alors, il fait un pouce et demi aussi puis il fait encore plus petit, il fait un pouce. Alors, si votre papier est un pouce, il va venir s'accoter dans le fond ici. Alors, c'est ce qui vous permet d'avoir toujours la bonne largeur. Ah, puis je pense, regardez, c'était déjà un pouce et demi que j'avais fait la première fois, je pensais que c'était deux pouces. Et vous avez parfaitement, quand vous utilisez la pâte à texturer, ça vient créer des mottons sur votre carte, ok? Ça le dit, c'est texturé. La meilleure colle que j'ai trouvée, c'était des stampins dimensionnels, ok? Ça vient s'ajuster parfaitement avec tous les petits mottons que ça peut créer. Alors, vous allez pouvoir venir l'enlever. T'as tout à fait raison, Maëlla, c'est le rêve, cette perforatrice-là. Donc, je l'appelle ma perforatrice langue de serpent, mais je suis sûre qu'elle a un nom bien officiel dans le catalogue de Stampin'o. Je suis juste pas très bonne avec les noms très officiels. Alors, voici mon carton de base. Et quand j'ai un carton foncé, je vais toujours me mettre à l'intérieur de ma carte un autre carton pour pouvoir venir étamper mon texte. Mais là, tant qu'à bricoler, si je viens mettre un carton blanc à l'intérieur, c'est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de venir jouer. Regardez bien ce que j'ai fait à l'intérieur de ma carte. Je suis venue me faire des petites étoiles et j'ai fait la même chose avec mon enveloppe. Alors, voyez-vous, j'ai ma carte. L'intérieur de ma carte et mon enveloppe qui vont ensemble. Alors, je voulais vous montrer avant de terminer comment j'avais fait ces deux techniques. Regardez bien ça. Ça vous prend un intérieur de carte. Alors, j'en ai toujours, vous avez vu, je me suis revirée de bord, j'en ai ramassé un. J'en ai toujours de pré-coupé. C'est 4 pouces par 5 pouces et quart. Ça dépend de toujours en avoir un dans nos affaires. Alors, regardez bien ça. Vous avez ici un petit rouleau. Alors, ça vient deux manches avec 4 éponges rouleau et vous pouvez les nettoyer. Ça veut dire que quand vous en avez fini, vous le nettoyez et la fois d'après, je vais pouvoir prendre du bleu, même si il est rose ou même si il est étaché rose. Et là, ça s'adonnait que je n'avais un rose. Je vais les réutiliser. Je prends la même couleur d'encre que j'avais au départ. Alors, avec mon melon membo. Et là, il faut que je trouve mon pochoir. Alors, je vais venir mettre mon pochoir sur mon espace de travail. Et là, si vous ne voulez pas avoir un peu si vous ne voulez pas avoir des petits cœurs à l'envers devant votre enveloppe, il faut que vous mettiez une feuille brouillante et après ça, vous mettez vos cœurs. Bon, tu sais, quand on travaille comme il faut, on a des beaux résultats. on vient de tomber à 100 filles, 100 passionnées. Wouhou! Pour célébrer les filles s'il y en a qui ont envie de partager leurs vidéos avec leurs amis, c'est le temps, là. Regardez la technique facile que je vous montre. J'ai simplement roulé dans mon encre avec mon petit rouleau éponge. Puis après ça, je viens faire le rabat, je crois, en français, de mon enveloppe. pour regarder si ce n'est pas compliqué. Mais là, je trouve ça trop foncé pour l'intérieur de ma carte. Je ne vais pas aller me rechercher de l'encre. Je vais continuer avec ce qui me reste sur mon rouleau. Je vais replacer le tout et je vais venir continuer à rouler. Alors, c'est la même couleur qui va venir donner un look beaucoup plus pâle parce que, un, il restait moins d'encre sur ma petite roulette et deux, j'ai passé moins de fois. Au lieu de passer 20 fois, j'ai juste passé 2-3 fois. Alors, j'ai ma carte, l'intérieur de ma carte et mon enveloppe qui sont parfaitement assorties. Alors, avec un seul achat de pochoir, vous avez plusieurs techniques que vous pouvez utiliser. Puis là, je vous en ai montré juste 2-3 fois mais il y en a énormément de serès qu'avec les petits doigts camoufleurs, avec les petits pouches-pouches d'encre. Vous pouvez faire pouches-pouches à travers de votre stencil et vous allez avoir à chaque coup un super bel effet. Attendez, je vous montre les étoiles. C'est les mêmes couleurs, j'ai juste changé. En fait, les stencils se vendent les deux ensemble. Vous avez coeur et étoile ensemble. Juste ici. Alors ici, j'ai un peu plus de jaune et d'orange. Ici, j'en ai moins. Ça dépend vraiment d'où vous tombez quand vous allez. Ah, regardez ici, j'en ai plus de jaune. Elle est presque sèche, celle qu'on a faite en début de vidéo. Celles qui ont manqué le début de la vidéo, vous pouvez aller sur mon site web carteriesartisanale.com Je vais aller y mettre le lien de la vidéo. Vous allez pouvoir la réécouter à partir du début. Alors, vous avez, je dirais, trois modèles de plateforme de devant-carte qui ont été confectionnés tout à fait à la main avec votre pâte à texturer et vos petites gouttes. Alors, quand je vous dis, quand vous achetez un encreur d'acheter votre recharge, oui, ça va vous permettre de réancrer votre gros tampon, votre gros pâte d'encre, mais ça va aussi vous permettre de faire plein de techniques hyper le fun. Alors, s'il y en a qui ont des questions, je crois que j'ai été capable de voir au fur à mesure ce qu'il était. Alors, non, les stencils de cœur et d'étoile ne seront pas dans le nouveau catalogue. Ils sont sur la liste des retirés, alors il vous reste deux jours pour les commander. Et la dernière fois, j'ai vérifié, il y en avait encore à l'entrepôt parce qu'on est, je dirais, en fin de liquidation d'inventaire. Alors, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Alors, ça quitte le catalogue. J'ai essayé au fur et à mesure de répondre aux questions, mais je sais que j'en manque. Alors, s'il y en a qui ont posé des questions et que je ne les ai pas vues au fur et à mesure, je relis toutes les questions que vous avez posées. Alors, s'il y en a qui ont d'autres questions qui veulent m'inspirer pour des prochaines vidéos, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire de l'embossage à chaud sur du vélin. Alors, ça s'en vient. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une carte pour adolescent garçon. J'ai fait adolescente fille dernièrement. Alors, c'est quelque chose qui s'en vient. Alors, merci beaucoup les filles d'être avec moi à tous les jours pour mon défi 25 en 25. Si vous avez des amis qui aiment le scrapbooking, partagez-leur la page. On est déjà presque rendu à 2600. Alors, peut-être que je me rendrai à 6 ou 27 vidéos. Si on se ramasse à 2700, peut-être que j'étirerai jusqu'au chiffre magique du groupe. Alors, Isabelle me demande le catalogue en Belgique. Je crois qu'il n'est pas disponible en Belgique. Moi, je sais que je peux livrer partout au Canada, mais en Europe, je ne peux pas. Et je crois que Stampin' Up est en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Je ne sais pas en Belgique. J'imagine qu'il y a sûrement des filles en Europe qui pourraient te répondre, mais je ne le sais pas en Belgique, malheureusement. Ah, bon, alors c'est ça exactement. Maëlla confirme que Stampin' Up ne vend pas en Belgique. Alors, un gros merci les filles. Bonne fin d'après-midi pour les Québécoises. Bonne fin de soirée pour les Françaises. On se retrouve demain à la même heure pour une autre vidéo en live où je vous montrerai des nouvelles techniques. Et là, avec mes nouvelles couleurs Stampin' Up de l'année 2017 à 2019. Bonne journée les filles!